Chercher la plus commode notation décimale, ce n'était pas une chose facile il y a quelques siècles. Si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que ça veut dire 693 avec un 2 entouré, je signale que c'est un nombre décimal, ou si vous comprenez qu'est-ce que c'est 8798 avec un petit v au-dessus, ça veut dire un 5 peut-être, ou 643 avec un 4 au-dessus, ou 398 avec 0, 1, 2 au-dessus de ce chiffre, ou bien 1414 avec un petit rond en dessous de 1, 3 bar verticales 2, 2, 9, 1, 6, et au-dessus 1, 2, 3, 4, 5, ou bien à la mode Bricks 5, et tout en haut, 9321 avec un trait en dessous, ou 16 bar verticales 7, 4, 2, 4, 7, 2, 4, 9, 4 points au-dessus, Balam fait encore mieux, 3, 2, 0, 4, ou 631,82 ayant 2 entre parenthèses, ou bien 3, 57, 5 ayant 2 au-dessus, 7 ayant 5 au-dessus, ou bien un livre de Newton traduit par quelqu'un, 732, et puis une sorte de barre comme ça, verticale, verticale, horizontal, 569. Essayez de deviner, pour chacun, quelle est l'écriture décimale, avec une virgule, bien sûr, de nos jours. Je vous laisse quelques minutes, ou un peu plus. Alors, 693, 2 entouré, ça veut dire que le 3, c'est la deuxième place, c'est-à-dire les centièmes. Donc ça fait autrement 6,93. Pour ceci-ci, le 5 montre que 8, c'est en cinquième position après virgule. Donc 8, c'est les entiers, il y a un espace ici, et puis 798, sont des centièmes de millième, cinquième position. Ou bien quatrième position, 643. 3, c'est en quatrième position après virgule. Ozanam, 3, les unités, 9, les dixièmes, 2, les centièmes. Burgi, main au zéro, pour signaler où sont les unités. Donc avant, c'est les unités, après, c'est les dixièmes, etc. Johnson, fait encore plus fort. La barre, c'est la séparation entre partie entière et partie décimale. Et le premier 2, c'est le dixième, deuxième, c'est les centièmes, etc. Millième, dixième de millième, centième de millième. Briggs écrit la partie décimale avec une barre en dessous, comme vous constatez. Jaeger met des petits points pour montrer que ça, ce sont les dixièmes, centièmes, millième, dixième de millième. Ça, c'est la quitture actuelle. Balan, donc, c'est 3,04. C'est tout près de notre quitture d'aujourd'hui. Chutton montre que ce 2 entouré, c'est que les deux sont les centièmes. C'est tout près, comme aujourd'hui, presque. Là, c'est très joli. Le 5 montre que c'est la deuxième place, en termes de centièmes. 7, c'est la cinquième place, autrement dit, des centièmes de millième. Newton fait presque comme aujourd'hui, avec la traduction de son livre, juste que la barre, ici, c'est inutile. Et voilà, en appuyant, on trouve ce document, où il écrit exactement comme ça. Ce truc signifie 1993 unité, et 273 millième. Autrement dit, 273 sur 1000. Et voilà le nombre. 1617 écrit à la mode d'aujourd'hui, dans les pays francophones, parce que dans les pays anglo-saxons, il y a un point, décimal. Et Simon Stévin écrivait comme ça. 1993 unité, mettons 0. Et puis, 2 dixièmes mettait 1, pour montrer que c'est le premier degré, autrement dit le dixième. 2e degré, c'est le centième, 7 centièmes. Et 3e degré, c'est les 3 millièmes de ce nombre. Alors, j'espère que vous avez compris quel grand travail, quels essais ont été faits à travers beaucoup, beaucoup d'années, de divers auteurs, pour écrire ou trouver la plus commune notation décimale. Si on trouve encore plus simple que ça, ou avec le point décimal, comme dans les pays anglo-saxons, pour l'instant, il n'y a pas un progrès dans ce sens-là. La Bible mondiale, à propos des notations mathématiques, c'est l'histoire des notations mathématiques de Florian Cajori. Un siècle depuis qu'il est sorti ce livre, pas une seule ride.